Le circuit américain de Willow Springs Allez bonsoir à tous, aujourd'hui un petit tour sur le circuit américain de Willow Springs où on va entre guillemets découvrir un petit peu pour certains et peut-être pour d'autres expertiser ce circuit voir un petit peu ses trajectoires et surtout entre guillemets sa particularité, un tracé très compliqué où il va falloir un petit peu jouer avec cette Aston Martin qui est quand même assez souvireuse c'est un parfait exercice pour vous et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui ont choisi cette voiture là et bien on va pouvoir prendre quelques petites possibilités pour pouvoir améliorer votre chrono en tout cas on va se lancer d'abord sur un premier tour d'explications voir un petit peu au niveau des points de freinage parce qu'on est tous à peu près pareil au niveau des points de freinage mais après c'est différent au niveau des courbes selon le véhicule soit propulsion soit moteur avant donc ça reste très très compliqué pour certaines pour d'autres peut-être plus facile en tout cas ici déjà vous l'avez vu le dernier virage un virage très compliqué qui conditionne vraiment une ligne droite assez importante et ici les petits panneaux vous voyez sur la droite vous freiner avant le 50 et vous plongez ici à l'intérieur en gardant un petit peu d'accélération ça vous permettra d'éviter de partir trop en sous virage pardon et ici dans le virage numéro 2 vous plongez en 5ème vous descendez la 4 et en sortie vous passez la 5 vous évitez trop accélérer justement sinon votre voiture va vraiment tirer de l'avant rapidement et ici vous prenez un petit peu plus large vous mettez en 2 pour pouvoir essayer de réaccélérer au mieux et là vous accrochez un petit peu la terre pour justement prendre un peu plus d'angle pour réaccélérer ici parce que derrière si on fait pas attention tout de suite la punition au niveau de cette sortie et en plus de ça on est quand même sur une portion très très rapide il faut faire très très attention et derrière on peut perdre beaucoup de temps allez je vais essayer de mettre en condition pour vous faire un petit chrono merci p ah 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 euh ah on ah C'est parti ! Avant de vous faire les petits mots de la fin, je revenais un petit peu sur ce virage là où il faut faire très attention, garder un petit filet de gaz ici pour éviter de partir trop en sous-virage. C'était le petit mot de Milka alias Nice pour ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, n'hésitez pas à prendre ses conseils en pratique. Je ne pense pas être le meilleur des pilotes, mais je peux peut-être vous faire gratter quelques dixièmes. Donc, n'hésitez pas à essayer au moins parce que chacun a sa façon de piloter. Et pour moi, apprendre des autres, c'est ce qu'il y a de plus important et ça peut nous changer aussi au niveau du pilotage. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit tour explicatif pour le round numéro 3 du championnat GTCQ. Un gros bisou à tous ceux qui nous regarderont, que ce soit les Québécois, mais surtout nos amis européens. Merci à toi Guillaume en tout cas et puis à très vite en piste avec cette Aston Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada